Alors on dit souvent de vous que vous êtes un salaud accumulant différents défauts assez inhérents à l'étiquette que l'on vous colle volontiers. Mais qu'est-ce qui permet, selon vous, de vous catégoriser ainsi ? La jalousie. Les gens ne supportent pas l'idée que je vienne d'une famille riche, puissante et influente. Et justement, le fait est qu'en ayant grandi dans ce cadre familial, vous avez développé une personnalité assez haïssable. Pourquoi ? Parce que les gens ne supportent pas le fait que je puisse faire ce que je veux, où je veux et quand je veux, tout simplement. Ils ne supportent pas le fait que j'ai cette chance. Et s'ils me haïssent, c'est tout simplement parce qu'ils me jalousent. Et donc, selon vous, les gens vous détestent principalement parce qu'ils sont jaloux ? Exactement. Et c'est aussi à cause de leur jalousie que vous vous permettez de rabaisser les gens et plus encore les personnes avec qui vous travaillez ? Oui. Sans même prendre le temps d'apprendre à les connaître sous prétexte que vous n'en avez le droit ? Sophia ! C'est j'aime, monsieur. Les barons ne doivent pas vraiment vous apprécier pour vous donner un bon pareil. Plutôt que rester planté là comme une idiote, aller plutôt me chercher un café, ensuite vous irez chercher mon déjeuner et ma voiture au garage à 14h. Mais je ne suis pas votre assistante, monsieur ! Vous pensez que c'est une raison qui m'empêche de vous donner ? Bien quoi ? Vous pensez que c'est facile de devenir héritier d'un empire hôtelier comme ça ? Non, j'en ai bavé, surtout quand il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues lorsqu'il lui est juste prendre la place de papa et qu'il n'est plus là pour dire quoi faire. Et justement, votre père n'a pas dû vous envoyer dans une bonne université puisqu'on ne vous a pas appris la loi du travail. Vous êtes où et vous ? J'ai fait mes études dans l'une des meilleures écoles du pays. Et vous avez eu quelle mention sur votre diplôme ? Diplôme ? Un diplôme. Je n'ai pas besoin d'un bout de papier pour me dire de quoi je suis capable. En fin de compte, vous avez été pistonné pour en arriver là. Tout de suite, les grands mots. Non. Je suis là où je dois être. Ni plus, ni moins. Mais apparemment, ça soit de déplace. Je vous souhaite surtout de ne pas avoir d'enfant. Ça fait mal, ça. Allo, chéri ? Ouais, j'offre-moi la place pour ce soir, j'arrive. Attends, je t'allais, j'ai un double appel. Hé, poussin, comment ça va ? Non, non, pas ce soir, j'ai du boulot. Non, ouais. Allo, je te laisse. Monsieur, il y a les mères de vos cinq enfants qui ont encore à plèvres et savoir quand est-ce que vous faites le virement de ce mois-ci. C'est toujours Jeanne, monsieur. 100 euros, vous changez de prénom, vous fichez le corps et... Non, je n'ai rien. Et l'avenir, vous le voyez comment ? Vous êtes idiote, ma parole. À la tête de l'empire familial, bien sûr, ça me paraît bien. Ah oui, donc vous vous contentez vraiment de reprendre le boulot de papa ? Bien sûr. Je ne vais tout de même pas commencer en bas de l'échelle. Même si... J'ai toujours rêvé d'être barista. J'adore le café, vous savez, je suis capable rien qu'à l'odeur de vous dire. C'est un robusta, un arabica, et même tout le vie. Et vous comprenez ça, mon tâche. Je ne souhaiterais pas que mon père tombe là-dessus. Ce serait compromettant et je risquerais d'être des amis. Comptez sur moi pour garder votre secret. Bien, je pense que nous avons quoi faire. Alors, je vous remercie d'avoir accepté cette interview, et je vous préviendrai lorsque la vidéo sortira. Bonjour, alors moi j'aimerais bien un lien et positif si possible. Je certifie ce personnage comme étant un personnage cliché. Au suivant. Merci. Allez viens, canard. Bac, 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 bac.